Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. La chronique juridique, une présentation de PME internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate, au 111 Avenue Colin, 418-248-1414. Alors, c'est notre autre chronique notariale avec Maître Nathalie Dubé de l'étude PME internotaire. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. On parle aujourd'hui de l'achat d'une propriété. Oui. Ça, c'est toute une décision, mais c'est tout un événement dans une vie aussi. Oui, l'achat d'une propriété, c'est pour la plupart des gens le plus gros investissement qu'ils vont faire dans leur vie. Donc, c'est important, puis ça a une importance primordiale aussi juridique. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Bon, est-ce que c'est quoi qu'on doit avoir peur, Maître Dubé? Non, ça va bien. Puis aussi, vous êtes beaucoup entouré de conseillers lorsque il y a l'achat d'une propriété, que ce soit par un courtier immobilier ou votre notaire. Donc, on peut vous accompagner dans cette étape-là de votre vie. Bon, parlons-en des étapes. D'abord, l'offre d'achat. Comment ça se passe? Oui, l'offre d'achat, comme je vous disais, lorsqu'il y a un courtier immobilier impliqué dans le dossier, c'est lui qui va s'occuper de cette étape-là. Par contre, si la maison n'est pas dans les mains d'un courtier, le notaire peut vous accompagner dans l'étape de la rédaction de l'offre d'achat. Donc, vous allez offrir un prix, un document à votre vendeur, savoir s'il va accepter de vous vendre cette propriété-là. Donc, lorsque l'offre d'achat est signée, ça devient une promesse d'achat. Donc, les deux parties se sont engagées. OK, une fois pour ça, l'autre. À partir du moment où on fait une offre d'achat, ça devient aussi une promesse d'achat. Oui, lorsque le vendeur a accepté de vous vendre, ça devient une promesse d'achat. OK, c'est important ce que vous mentionnez. Il faut que le vendeur accepte que ça devienne une promesse. Oui, parce que c'est bilatéral. Ça ne peut pas être seulement d'un seul côté. Il faut que les deux parties aient donné leur consentement à la transaction. Donc, l'offre d'achat, ensuite la promesse d'achat, qui est le même document, mais une fois acceptée. Et par la suite, on peut passer à l'acte de vente. C'est sûr que je vais aller rapidement sur les étapes aujourd'hui. Est-ce que j'ai deux points particuliers que je veux vous parler? Donc, la signature de l'acte de vente, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conditions aussi à arriver avant. Donc, l'obtention d'un financement s'il y a lieu. L'apport de la mise de fonds qui est possible. C'est aussi toutes les vérifications qu'on a à faire avant de rédiger l'acte de vente. Donc, ça va faire l'objet aussi de certaines autres chroniques plus particulières. Mais aussi, aujourd'hui, j'y vais plus généralement. OK. Aujourd'hui, on va parler d'abord, si on décide d'acheter une maison, l'achat à deux personnes. Oui. Comment ça se passe? Donc, souvent, la question qu'on doit se poser, ou qu'on se fait poser, c'est est-ce qu'on doit acheter ou deux? Non. Est-ce que mon nom doit être sur le contrat? Oui ou non? La réponse est oui. Surtout si vous investissez dans cette résidence-là, soit par la mise de fonds ou que vous êtes co-emprunteur. Parce qu'il arrive encore souvent des couples qui sont tous les deux emprunteurs, donc vont à la banque, à la caisse, contractent un prêt ensemble, mais un des deux n'est pas propriétaire. Donc, vous dites, c'est aberrant, je vais payer pour un immeuble qui va nous coûter 150 000, 200 000, 250 000 $, mais je n'apparaisserai pas sur les documents de propriété. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut protéger nos arrières aujourd'hui, même avant aussi, mais il faut, si on paie pour un bien, il est mieux d'être propriétaire de ce bien-là. Mais c'est quoi la différence entre co-emprunteur et emprunteur? Là, ça veut dire que si on emprunte, la maison est aux deux noms, mais le prêt aussi. Et c'est quoi la différence entre emprunteur et co-emprunteur? J'ai deux étapes. Donc, j'ai l'emprunt hypothécaire, donc la fameuse hypothèque, où est-ce que je peux aller emprunter avec mon conjoint ou une autre personne, et ensuite j'achète. Donc, c'est deux étapes différentes. Donc, je peux emprunter avec mon conjoint, mais ça peut être lui qui achète seulement la propriété. À ce moment-là, j'ai une dette, mais je n'ai pas le bien. Je ne suis pas propriétaire du bien aussi. Ça fait que c'est pour ça que lorsqu'on emprunte, on devrait aussi être propriétaire du bien que l'on achète. C'est important lorsqu'on est deux propriétaires, deux acheteurs, de bien faire rédiger notre contrat pour que ça reflète notre réalité. Donc, il se peut que j'achète avec mon conjoint, ma conjointe, mais que je sois 25 % propriétaire et lui, elle, 75 %. Donc, il faut le faire inscrire sur notre contrat d'achat de propriété parce que si on n'inscrit rien, la loi dit que c'est une présomption que l'on est 50-50. Donc, imaginez-vous, vous payez 75 % de la maison, j'en paye 25, mais si jamais il y avait un conflit, une vente, mais notre contrat reflète qu'on est 50-50. Donc, je vais être avantagé si je paye seulement 25 %. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien préciser dans nos contrats cette option-là de pourcentage de propriété. C'est la même chose pour la mise de fonds, le cash-down. Le célèbre cash-down. Le cash-down. Donc, la mise de fonds. On doit apporter une mise de fonds lorsqu'on achète. On ne peut pas emprunter 100 % pour une propriété. Donc, si j'investis 10 000 $… Vous dites qu'on ne peut pas emprunter 100 %. On peut le faire. On pourrait, mais il y a certaines… Les gens qui ont la liquidité peuvent le faire. Oui, c'est ça. OK. Bien, emprunter. Si ils ont la liquidité, ils n'emprunteront pas, mais habituellement, on n'a pas 100 % de la liquidité nécessaire pour acheter une résidence, à part si c'est notre deuxième, tout ça et tout. Donc, la mise de fonds qu'on apporte, il faut la protéger aussi dans notre acte d'achat. Donc, je dis « faut », mais c'est ce que c'est votre intérêt à vous aussi. Donc, si j'ai apporté un 10 000 $ en mise de fonds, mon conjoint a apporté 25 000 $, on peut faire inscrire dans notre contrat qu'avant de séparer le solde net de la vente, mon 10 000 $ va m'être remboursé, son 25 000 $ va lui être remboursé. Et par la suite, on se séparera 50-50 ou dans les proportions qu'on aura indiquées à notre contrat pour recevoir le solde de prix de vente. Bien sûr, l'hypothèque est toujours remboursée avant qu'on touche l'équité sur notre résidence. Oui, c'est important de le mentionner. Donc, le célèbre droit de mutation. Oui. La taxe de bienvenue. On la connaît bien mieux que le droit de mutation, mais elle existe. Le droit de mutation immobilier, justement, vous l'avez bien dit, la fameuse taxe de bienvenue. Donc, on a parlé beaucoup du prix, donc protéger les mises de fonds, le prix et tout ça. La taxe de bienvenue, c'est une taxe de bienvenue sur les transactions immobilières. Donc, à chaque fois qu'il y a un transfert de propriété, le notaire, dans son acte de vente, doit faire le calcul de cette taxe-là. C'est sûr que nous ne percevons pas la taxe, c'est les municipalités qui facturent quelques semaines plus tard, suite à la transaction, ce droit-là. Le droit, donc, il se calcule de la façon suivante. Donc, c'est sur le prix le plus élevé entre trois items. Soit le prix d'achat, soit la valeur au compte municipal. Au compte municipal, il faut faire attention, il y a souvent un facteur comparatif. On doit prendre vraiment le plus élevé des deux montants. Ce qu'on parle, c'est de la valeur de la ville, là, sur le compte de taxe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y a aussi la contrepartie inscrite à l'acte de transfert, qui est souvent le prix qui équivaut au même. Le droit d'inutiation, pour le calculer, c'est 0,5 % pour la première tranche de 50 000 $ d'évaluation. Ensuite, 1 % pour la tranche de 50 000 $ 1 $ jusqu'à 250 000 $. Et 1,5 % de 250 000 $ 1 $ et plus. Donc, il y a une particularité pour la ville de Montréal, c'est une tranche supplémentaire pour les immeubles plus élevés de 500 000 $ à 1 million et ceux qui excellent 1 million. Donc, ça peut aller de façon très élevée, ce droit-là. Par contre… Mais je ne pensais pas que c'était le notaire qui faisait le calcul. Oui. Moi, je pensais que c'était la ville qui nous envoyait un compte. Je pensais que c'était automatique, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vous autres qui allait déterminer le prix exact de ce qu'on doit rembourser. Et est-ce que c'est chargé au moment de la transaction? Comment ça se passe? Non. Pour être certain que la ville soit payée, parce que, bon, il peut arriver de toutes sortes de situations. Donc, nous, on le déclare dans notre acte de vente. L'acte de vente, par la suite, s'envole le cheminement. On l'enregistre au registre foncier du Québec. Et le registre foncier transmet cet acte-là à la MRC. La MRC s'assure du transfert à la ville et à la commission scolaire. Donc, pour le changement des comptes de taxes municipales et scolaires. Et pour aussi la taxation du droit d'imitation immobilier. Donc, ils prennent notre clause et font la factuation en conséquence. C'est la ville qui a le devoir de percevoir cette taxe-là. Ça, ça lui revient. Mais est-ce que ça fait partie des déboursés que la notaire doit faire? Non. Non, non, non. Nous, on ne transige pas l'argent. OK. Vous faites le calcul, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. OK. Donc, on transmet l'information. Du droit d'imitation, il y a certaines exceptions. Donc, ce n'est pas dans tous les cas où est-ce que l'on en paie. Une exception, c'est entre conjoints. Donc, entre conjoints, il faut faire, par contre, attention lorsqu'on est dans le cadre d'une séparation. Donc, les conjoints de faits ont maintenant, depuis quelques semaines, un an pour faire leur transaction. Avant, c'était trois mois. Donc, un an pour faire leur transaction, pour avoir une exonération du droit de mutation. Donc, n'en avoir aucun dollar à payer pour la transaction. Donc, je me sépare. Mon conjoint me cède sa moitié de résidence. Donc, je n'aurai pas de droit de mutation si je suis conjoint de faits, si je fais la transaction dans le un an de notre séparation. Ça veut dire qu'ils ont déjà payé le droit de mutation, mais ils se séparent. Et là, ils vont avoir encore un droit de mutation. Non, il y a un calcul qui est fait, mais je vais avoir une exonération. Je n'aurai pas à le payer parce que j'entre dans l'exception de la loi entre conjoints de faits. Conjoints mariés, on a 30 jours de notre jugement de divorce. Donc, c'est sûr que tant qu'on est marié, ça va. On peut faire des transactions entre nous sans droit de mutation. Par contre, la journée que le jugement de divorce est prononcé, on a 30 jours pour faire nos transactions. Sinon, après ça, on peut avoir un droit de mutation qui s'applique. Ça fait que c'est le principal, la exception. Il y a aussi entre membres d'une famille. Membre d'une famille, c'est ascendante et descendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Parents, enfants, grands-parents, petits-enfants. Ou le contraire, enfants versus les parents, enfants versus les grands-parents ou conjoints de nos enfants. Donc, il y a exonération de droit de mutation à ce moment-là. On n'a pas à en payer. Entre frères et sœurs, oui. Donc, vraiment, la famille est de haut en bas. De côté, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un droit de mutation qui s'applique à ce moment-là. Alors, vous voyez l'importance de consulter un notaire parce que moi, je me perds là-dedans. Mais c'est compliqué, ça. Est-ce que c'est... OK, c'est votre métier, mais nous, pour nous autres, c'est compliqué. Parce que là, il y a beaucoup de règles. Je comprends que ce n'est pas juste de dire qu'on achète une maison le matin. C'est qu'il faut voir, là, il y a l'oeuvre d'achat. Il faut voir si on est marié ou si on n'est pas marié. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer lorsqu'on décide d'acheter une maison. Oui. Puis, c'est plein d'étapes. Puis, c'est pour ça qu'on vous conseille de vous faire accompagner dans ce domaine-là. Donc, il y a des professionnels qui sont spécialisés. Donc, là-dedans. Et votre notaire, également, peut vous aider dans ces étapes-là. Puis, comme je disais, le droit de mutation, c'est spécifique. On peut le calculer. Il existe aussi des sites qui nous permettent de le calculer. Souvent, les sites des villes ont un petit thème là-dessus. Donc, il faut être à l'affût de ces informations-là. Il faut calculer aussi les frais qui sont reliés à l'achat d'une propriété. Donc, oui, on vient de parler du droit de mutation. Donc, on ne l'invente pas. Il est là, on le sait. Donc, c'est un coût supplémentaire qu'il y a. Les taxes mutuelles, les taxes scolaires, il faut prévoir aussi dans notre budget cet élément-là. Et les honneurs de transaction aussi. Le notaire est un frais relié à l'achat d'une propriété. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui, mais ça vous rappelle que si vous avez des questions et lorsque vous prenez des décisions aussi importantes dans votre vie, c'est de consulter des spécialistes qui peuvent vous accompagner et vous conseiller adéquatement parce qu'il y a beaucoup de points à retenir particulièrement dans cette chronique-là. Mais j'ai l'impression que ça va être dans les autres chroniques aussi. Je vous remercie beaucoup, Maître Dubé. Maître Nathalie Dubé, de l'étude PME internataire, 111 à Nucolin, 248-14-14. C'est très intéressant. Moi, ça me fascine et ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Sinon, 248-14-14. Merci beaucoup, Maître Dubé. Merci à vous. On se retrouve dans deux semaines. Oui. Merci beaucoup. Voilà, on s'arrête. PME internataire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces. Réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciaux et droits de la personne. PME internataire Montmagny, 111 à Nucolin, 248-14-14. Sous-titrage Société Radio-Canada